Nous sommes à Cologne pour la Gamescom, il est tard, nous sortons à l'instant de la conférence de Sony. Juste avant, dans l'après-midi, il y avait eu la conférence de Microsoft, suivie du Play Day. Alors le Play Day, c'est… Ce n'est pas la suite de Payday The West. Non, par contre, nous allons en parler parce que ça fait partie des choses que l'on va débriefer, parce que c'était une très bonne idée, il y avait un open bar total, on pouvait essayer tous les jeux qui étaient là, on pouvait même rencontrer les développeurs pour certains, les directeurs de jeux, enfin, il y avait plein d'opportunités pour nous. Et ça, franchement, il faut reconnaître que c'était un très bon point, en tout cas, parce que pour le reste, ce n'était pas ça. Alors, on va commencer peut-être par la conférence Electronic Arts. Ah non, c'est demain. C'est demain, ça, pardon, excusez-moi. Je savais bien que je ne me souvenais pas trop de… Donc, demain, on pourra… Tu sais quoi, parce que demain, on va pouvoir parler de 2015 ? Oui, c'est ça. Donc, non, on va commencer par la conférence Microsoft. Alors, bon, on ne va pas vous le cacher, ça a été un petit peu difficile. Si vous regardez nos vidéos, et hier soir, d'une façon prémonitoire, il faut le dire, je vous avais dit, on va essayer d'y aller. Donc, la journée a été très difficile. Il y avait beaucoup de circulation. Oui. Microsoft a organisé ça en plein centre de Cologne. À côté de la gare. Et du Rhin, et des travaux, et d'un truc où on ne peut absolument pas arriver directement. Il faut faire un tour de malade pour y arriver. Donc, on était un peu en retard. Et ils ne nous ont pas laissé rentrer. Carrément pas. Et du tout. Même avec l'invitation, du tout. Et puis, ils étaient méchants, les vigiles. Bon, on ne va pas faire long. On n'a pas pu rentrer dans la conférence. Donc, nous ne l'avons pas… Mais ça va, j'ai le droit de le dire. Franchement, on était contrariés. Mais après… On ne l'a pas vue, la conférence. Enfin, on l'a regardé un peu sur le téléphone jusqu'à ce que le crédit s'est prise. Non, non, il y avait un truc qu'il ne voulait pas. On sait qu'il y aura des nouvelles légendes dans le mode Ultimate Titre de FIFA. Et le reste… C'est ça. Alors, le Tomb Raider exclusive, on ne sait pas. Il y a un moment, j'ai cru qu'il y avait Platini. Mais je ne sais plus, c'est un type qui lui ressemblait. Et là, ça a coupé. Je ne sais pas, en fait. Donc, ne nous demandez pas s'il y a l'Xbox One blanche qui va sortir. Ne nous demandez pas s'il y a l'Xbox Call of Duty qui va sortir. Ne nous demandez pas s'il y a un Tomb Raider exclusif qui va sortir. On n'en sait rien. Enfin, officiellement, parce que quand même, on a suivi. On était sur Gamergen et on suivait ce que disait… Oui, Gamergen. …Ceux qui pouvaient voir la conférence. Non, plus sérieusement, par contre, ils se sont super bien rattrapés. Parce que le Play Day, ça, cette partie-là, c'était top. Donc, tous les jeux étaient en démo. Il n'y avait… Pas tous les jeux, mais… Ben, il y avait… Pas Tomb Raider, pas… Ben non, mais ça, c'est pour 2000… Pas comme Tomb Raider. Ah, mais voilà, il faut le dire. Il n'y avait pas tout. Mais disons que ceux qui y étaient, c'était sympa. Il y avait Forza. Forza, Ori and the Blade Forest, Sunset Overdrive, Call of Duty, Evolve, Alien Isolation… Projet de Spark. Projet de Spark, NBA 2K15. Ah oui, c'est vrai. Fable, Legends. Je l'ai dit, Alien Isolation ? Oui, mais tu vas le dire au moins cinq fois parce que tu es fan. J'adore. Il y avait Shape Up, il y avait Rabbit. Oui, il y avait un truc où il n'y avait personne. C'était les trucs Ubisoft, en fait. Tous les jeux qui nex, c'est pas fort. Il y avait aussi, il y a Sintry d'Unity et The Division en sous-sol, en présentation. Donc, il y avait à peu près tout le line-up des mois à venir. C'était sympa. C'était très sympa. Bonne ambiance, détendu. C'est complètement en contraste avec le stress sur la conférence. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce fait qu'ils veulent tout le monde empêcher. Et alors après, c'est plutôt vraiment… Mais venez les gars, faites ce que vous voulez, vous discutez, prenez les images. C'est super accueillant. C'est le Microsoft qu'on connaît, ça. Il y a vraiment un décalage entre les deux. Bon, sinon, pour la conférence, il y a eu la Xbox One blanche comme on s'attendait en bundle avec Sunset Overdrive. Donc, Micromania disait vrai. Et nous disions vrai. Il y a une édition collector Call-Off avec un disque dur de 1 Tera. Ton troll. Alors là, vu la taille du disque dur, je peux vous dire qu'il va y avoir du DLC, les gars. Parce qu'ils sont prévus pas très large. À mon avis, ça va faire mal. À se dire, moi, je l'ai trouvé… Alors, je vais me faire tailler, mais je l'ai trouvé joli. Enfin, sympa. Il n'y a que la manette qui me gêne un peu. Mais sinon, je trouvais qu'elle était un peu originale. Enfin, ses couleurs un peu dorées, ce truc, franchement, elle a de la gueule quand même. Et la Xbox One blanche, elle est belle, par contre. Oui, alors carrément, là, c'est trop beau. Et surtout, la grosse annonce de cette conférence, c'est Tomb Raider, donc Rise of… Rise of the Tomb Raider. Oui, Rise of the Tomb Raider, qui sera exclusif Xbox One. Alors, exclusif, ce sera bien une exclusivité définitive. Donc, Microsoft a signé un très gros chèque. Alors, il faudrait que Scoranix nous explique comment ils peuvent rendre exclusif la suite d'un jeu qui a du mal à se rentabiliser sur trois plateformes. Le chèque. C'est ça, on va passer le micro, parce que quand il parle… Cinq plateformes, du coup, vu qu'il est ressorti sur Nexzen après. Oui, mais à l'époque où il était sorti sur PC, PS3, Xbox, etc., il a eu du mal à se rentabiliser sur trois plateformes. Mais là, il le sort sur une seule plateforme. Bah, écoute, il doit y avoir un chèque convaincant. En tout cas, c'est… Alors, c'est vrai que dans notre cas, c'est vrai que ce n'est pas gênant, parce qu'on a des consoles, c'est notre job, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que ça va être fort ennuyeux. En tout cas, sur Twitter, c'est… Il ne manquerait plus qu'il nous sorte un Final Fantasy VII en free-to-play, et alors là, ça serait le top, là. Ça, demain, ils nous font une petite annonce, là, c'est bon, ils finissent… Là, ils vont battre Microsoft sur le bashing sur Internet, à mon avis. Non, sérieusement, c'est vrai que c'est un peu frustrant, je ne comprends pas, j'ai du mal. Après, moi, je trouve que ce genre d'exclusivité, c'est positif pour la concurrence, parce que du coup, ça fait que Sony aura peut-être sa grosse exclusivité du genre, puis Microsoft, puis ainsi de suite. Et enfin, c'est ce genre d'exclusivité qui te font acheter des consoles, au final. Donc moi, je pense que c'est positif pour la concurrence. Moi, je trouve que pour le joueur, ce qui est positif, c'est pas d'acheter des consoles, c'est d'acheter des jeux. Et ça, c'est plus difficile en ce moment, il ne faut pas rigoler, quoi. Alors après, il y a des trolls qui vont arriver, si ça se trouve, ils vont annoncer une version HD sur PS4 dans un an, enfin… Oui, oui, du coup, ça a été la… Je pense que les premiers tweets, ce n'étaient pas « alors à quand sur Windows ? » ou un truc comme ça. Mais là, apparemment, s'ils insistent que c'est définitif, le chèque doit être en fonction. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est que le jeu sorte et qu'on puisse le faire. Bon, même si ce n'est pas sur la console initiale, c'est dommage qu'ils ne sortent pas non plus sur les consoles rétro, sur PS3, Xbox 360, ça serait sympa aussi. Donc au final, Microsoft a réussi cette conférence juste avec cette annonce-là, au final, parce que c'est quand même la grosse excuse du jour, vu que chez Sony, ils ne peuvent pas en dire autant. Et ils ont aussi présenté du gameplay de « Quantum Break » comme prévu. Donc, malheureusement, nous n'avons pas pu vraiment voir, mais apparemment… Ça ressemblait vraiment à du TPS classique avec du Bullet Time. Franchement, c'est du Max Payne 3, en fait. Ça ne va pas beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus beau. Tu peux le faire, regarde, regarde. Je peux le tenir, regarde, voilà, voilà. Je suis autorisé. Tu es grand, maintenant. Et ouais, je suis adulte. Donc ouais, comme je disais, c'est vraiment une TPS classique. Ça fait le boulot, mais c'est du Remedy, ça ne changera pas vraiment l'univers. Ça ne fera pas vraiment des consoles, malheureusement. En tout cas, pour changer d'univers, j'ai encore tâter du Call of. Ça change vraiment, quoi. Là, eux, ils ont fait fort aussi. On a quand même, pour l'instant, le début de la… Enfin, le début. Le avant-Guescom nous a donné du bon, mais là, « Quantum Break » là ? Quantum Break. « Break, ouais, beaucoup moins. » Sinon, ouais, c'était du convenu, quoi. Il y a une présentation de For The Horizon 2. Il y a eu un jeu, Scream Ride. Honnêtement, avec la bande-annonce, on a vu que c'était une sorte de rollercoaster, un truc dans un parc d'attraction. C'était assez incompréhensible. On a cru que c'était « Sonny de Overdrive ». Bah ouais, Sonny de Overdrive, c'est exactement la même chose. C'était dans un parc d'attraction aussi. C'est vrai, d'ailleurs. Au début, je crois que c'était ça, d'ailleurs. J'ai confondu les deux jeux, d'ailleurs, pendant la conférence. Ouais, la conférence de Microsoft, c'était assez convenu, mais il y a eu la belle surprise de Tomb Raider, quoi. Qui a fait la différence, quoi. C'est la fin du jour. C'est pas grand-chose sur le papier, mais ça fait vraiment une grosse différence, quoi. Et du coup, sur Sony, puisque moi, j'étais pas… Du coup, j'étais à ce moment-là, chez Microsoft, encore. Donc on va sortir la petite liste, vu qu'il y a eu du jeu annoncé. Voilà, donc il y a eu du jeu, apparemment. Oui. Bon, alors, je vais te poser la question, puisqu'on en a parlé hier soir. L'exclu, alors. L'exclu ? La grosse exclu. L'exclu Euro. L'exclu Euro, c'était quoi ? Il y a eu Until Dawn, qui a été confirmé après beaucoup de teasers, donc ça, c'est pas une surprise du tout. Il y a eu le jeu Michel Ancel. Michel Ancel, donc Wild, c'est un… Il développe avec son nouveau studio, Wildship. Donc c'est un concept, c'est une sorte de survival horror aventure, avec un petit côté MMO, d'après ce que j'ai compris, pendant le panel qu'on a eu après. Donc en fait, on peut incarner soit des hommes, soit des animaux. Et il y a un système de faction, un côté survie en monde ouvert, un peu à la Daisy, pour s'y qu'on se souvient un peu. D'ailleurs, Daisy a fait une petite apparition, ils veulent vraiment s'impliquer sur PS4, avec un bon MMO, dans un monde d'univers, de survie avec des zombies. Sinon… Donc en fait, la conférence de Sony a été moins spectaculaire que ce à quoi on était habitué, c'était très carré. Ça a commencé par quatre trailers. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis demandé s'il y allait avoir des intervenants, parce qu'il y avait un trailer d'un jeu, puis petite musique, puis trailer d'un jeu, puis petite musique. Je me suis dit, ça se trouve, ils vont innover, faire une conférence sans intervenants. Et après, il y a eu pas mal de jeux annoncés. Enfin, je vous dis, la liste, elle est quand même super importante. Il y a eu tir away, donc le jeu surprise de Media Molecule, c'était tir away sur PS4. Alors ça a l'air, pour moi, ça a l'air génial, je suis fan du jeu sur PS Vita. Et là, en fait, c'est la même chose, mais sur PS4, donc ça utilise pleinement la DualShock. Par exemple, ils utilisent carrément la barre lumineuse pour t'en servir comme une espèce de torche dans le jeu. Donc quand il fait noir, tu pointes avec la reconnaissance du mouvement. C'est du tir away sur PS4. Après, la liste, elle est énorme. On a revu un trailer de Rhyme, donc le jeu qui était absent de l'E3. Il y a le nouveau jeu des mecs qui ont fait Super Stardust et Razogun. Donc ça s'appelle, il faut que je retrouve, Alienation. Donc c'est une espèce de Dane Nation où tu dois repousser des vagues extraterrestres. Donc ça a l'air assez bourrin. Ensuite, il y a eu Until Dawn. Il y a eu un jeu qui s'appelle, enfin on ne sait pas trop si c'est un jeu, ça s'appelle Péter, c'est déjà disponible sur le PlayStation Store. C'est une sorte de démo technique interactive en fait, une sorte de jeu d'horreur. Mais en fait, ils ont plus montré les réactions des joueurs, enfin des joueurs, que le jeu en l'œil du salon, on ne peut pas voir grand-chose. Peut-être que vous avez déjà pu le télécharger et jouer, nous on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment en fait. Après, il y a eu Roadmaster, Rollo Point, Volume, The Vanishing of Aetal Hunter, donc ça c'est The Tomorrow Sheed Run, donc ça c'est toute une vague de jeux indépendants. Alors certains se trouvent exclusifs à la PlayStation 4, certains arriveront d'abord sur PlayStation 4, mais en gros ils ont mis le paquet sur... Ils ont fait des checks aussi. Oui, ils ont mis le paquet sur l'indépendant. Après on va arriver sur un jeu qui s'appelle Hellblade et White va nous faire un plaisir de nous en parler. D'accord. Donc Hellblade en fait, il nous montre d'abord un personnage, on s'est tous dit d'abord, ça ressemble au personnage d'Evon Lee Sword, surtout au second personnage dont je ne me souviens plus du nom. Et en fait ça part sur un univers, il nous parle d'un développeur indépendant, on ne comprend pas trop. En fait le développeur indépendant c'est Ninja Theory, qui est un très grand studio, je ne comprends pas du tout le principe du développeur indépendant dans ce cas-là. Et il se trouve qu'ils vont développer un jeu, donc d'après ce qu'on a compris, c'est une activité temporaire PS4, et ça s'appelle Hellblade. Donc Nobunogashi ici présent a soulevé le fait intéressant que Hellblade, Even Lee Sword... Viens, viens, viens venu, viens nous en parler. Non, non, non. Tu as soulevé, viens, viens, allez. Quand tu n'as pas payé le voyage jusqu'ici pour que tu restes... Au chaud, viens, viens, on se décale un petit peu, comme ça tu es sûr d'être dans le cadre. Parle-nous de ce Hellblade qui a soulevé d'ailleurs les attentions du PR, qui était très impressionné par notre découverte. Alors vas-y, explique-nous, tu peux tenir le micro. Je trouvais juste ça amusant que le studio qui a sorti Even Lee Sword sorte après derrière un jeu qui s'appelle Hellblade, qui finalement est un peu l'inverse. On part dans le même esprit, mais finalement c'est le concept inverse. En fait, ils ont fait un plagiat de leur propre nom, ils ne savaient pas comment l'appeler, c'est ça ? C'est peut-être une suite. Peut-être. Ou un crossover, version maléfique, chose... Tu pourrais rappeler un petit peu justement... Si ça marche, on sera les premiers à vous l'avoir. Ensuite, ils ont annoncé des nouvelles fonctionnalités avec la mise à jour 2.0 qui arrive cet automne. Je ne sais pas si je vous souviens, mais à l'E3, quand ils ont montré un trailer de Far Cry 4, ils avaient dit que tu pouvais inviter ton pote sans qu'il ait le jeu. Déjà, on a une précision là-dessus. Quand tu achèteras Far Cry 4, tu auras le droit à 10 clés bêta, en gros. C'est la même chose. Tu enverras une invite à un de tes potes. Il pourra jouer deux heures au jeu sans l'avoir acheté. En gros, il pourra t'accompagner sur des missions coopératives, etc. Et donc, cette fonctionnalité-là existera aussi avec ce qu'ils appellent le SharePlay. Donc en gros, le SharePlay, ce sera accessible uniquement aux membres PlayStation Plus. Et en gros, tu pourras dire à ton pote, « Bon, écoute, je n'arrive pas à passer ce passage-là. Est-ce que tu peux le faire à ma place ? » Donc ça, c'est ce qu'ils avaient annoncé tout au début. On se demandait si c'était passé aux oubliettes ou si ça faisait partie des annonces. Et après, à ce moment, ça arrive. Ça arrive. Et en plus, ton pote en question n'aura pas besoin d'avoir le jeu. Je n'ai pas d'amis. C'est dommage. Donc on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Mais en gros, si ça sera limité en termes d'heures de jeu, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça arrive avec la mise à jour 2.0 cet automne. Ensuite, dans cette mise à jour, il y aura aussi l'upload direct sur YouTube. Enfin. Quelque chose qui est déjà disponible chez la concurrence, soit dit en passant. Et aussi, il y aura une recherche d'amis intelligentes. Donc ça, ils ont vite fait passer là-dessus. Mais en gros, on pourra trouver des potes comme sur le réseau social, j'imagine. Ensuite, ils ont parlé du Project Morpheus. Donc ils ont juste dit que c'était présenté à la Gamescom. Et le PlayStation Now, ça arrivera... Quand ça arrivera ? Ça arrivera en Europe. Ça sera en bêta d'abord au Royaume-Uni. Et enfin, ils ont annoncé un prix et une date pour le PlayStation TV. C'est à 99 euros. Et là, c'est de la télé... Non, c'est le petit... Ah oui, le truc avec la vita. Le petit boîtier. Ça arrive en novembre, il me semble. C'est ça. On va enfin pouvoir se servir de sa PS Vita, c'est ça ? Non, ben non, ça remplace la PS Vita. Oh, ben non, non, les gars, non, non ! D'ailleurs, la PS Vita... Que dalle. Que dalle. Bon, ok. Bon, bref, une petite... C'est sympa ? En fait, il y a eu beaucoup de jeux, mais il n'y a pas eu de jeux Wahoo comme Tomb Raider. C'est ce qu'on avait apprécié chez Microsoft, c'est qu'ils avaient annoncé beaucoup de jeux à l'E3. Ben là, ils ont répondu, c'est ça ? Oui, mais ce n'est pas des jeux Wahoo, tu vois. C'est beaucoup de jeux indépendants, au final. Donc... Ben, en même temps, c'est pour 2015. Bon, après, il y a eu les inconditionnels. On a eu du Drive Club, qui en a mis plein de la rétine. Il y a eu The Order, qui en a mis plein de la rétine. Destiny. Ouais, Bloodborne. Destiny, ils ont rappelé les contenus exclusifs. Il y aura une extension de Destiny à la fin d'année, en décembre. Voilà. Si je ne m'abuse. Bon, il y a les gens qui passent. Non, non, ce n'est pas grave. Donc, oui, une extension de Destiny en fin d'année, en décembre, je crois. La première, donc il y en aura plusieurs. Et ils ont aussi présenté tous les modes multijoueurs compétitifs, qu'on ne connaissait pas encore. Donc, il y en aura une tripotée. Ça, on va le voir. Du desmatch, du type desmatch. Voilà. Bon, en tout cas, il y en aura deux conférences qui sont... Solides. Solides, mais disons que deux conférences de deuxième année, enfin de première année plutôt. Et qui, à mon sens, si on devait désigner un vainqueur, parce que forcément, il y aura toujours un vainqueur. Pour moi, c'est Microsoft. Je pense aussi, mais parce que... Parce que Tomb Raider. Mais en déception. Parce qu'ils se font bâcher, parce qu'on se passe par tous les autres. Non, je suis taquin. Ben, écoute, c'est... Voilà, moi, je n'ai pas encore vu à l'heure où je vous parle, je vous dis, je n'ai pas encore vu la conférence Sony. Vraiment, je vais la regarder en rentrant, bien sûr. Par contre, de ce que tu m'en dis, je reste... Mais il y aura du jeu. Mais j'avais tort, du coup. Ils ont quand même annoncé des nouvelles fonctionnées, talité hardware. Oui, c'est ça. Enfin, dans le machin, là, ben voilà. Mais à culpa, je pensais qu'ils ne le feraient pas. Mais il y aura du jeu, ça, c'est sûr. Voilà. Bon, ben, écoutez, en tout cas, on a passé un bon moment avec vous. On vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bon, on va les laisser parce que là, c'est... Ben, je crois qu'il est amoureux. Non, non. Au revoir.